L'imparfait de l'indicatif est un temps que vous utilisez souvent à l'oral comme à l'écrit, que vous connaissez bien, mais qu'on va décrire ici pour vous permettre de vous y retrouver encore mieux. Alors c'est un temps de l'indicatif, donc l'indicatif c'est un mode, un mode c'est-à-dire une manière d'exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on exprime avec ce mode indicatif ? Un verbe à l'indicatif ça exprime une action, ou un état parfois, qui est considéré comme réel ou vrai par le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle. C'est-à-dire que quand vous utilisez l'indicatif, vous indiquez, c'est pour ça que ça s'appelle l'indicatif, que vous considérez que ce que vous dites est vrai ou est réel. Si c'est vrai, si c'est un avis, ou réel si c'est un fait. L'imparfait c'est un des temps de l'indicatif, et c'est un temps qui est dit simple, pourquoi ? Parce qu'il consiste en un seul mot, en fait. Ce mot, on va voir comment il est formé, mais ça s'oppose au cas où on a un auxiliaire et un autre mot. Donc là, temps simple, retenez un seul mot. Donc l'imparfait, il est formé avec un seul mot, donc c'est un temps simple de l'indicatif. Comment est-ce qu'on conjugue l'imparfait de l'indicatif ? Eh bien, on va prendre un radical et on va ajouter des terminaisons. Le radical, vous vous rappelez, c'est la partie du verbe qu'on garde pour pouvoir le conjuguer. Ce n'est pas toujours le même en fonction des temps. Il y a un radical qui est obtenu à partir de l'infinitif. Vous savez, l'infinitif, c'est quand on prend le verbe qui n'est pas conjugué. Donc chanter, aller, venir, manger, etc. Ce radical, on peut l'obtenir en enlevant la terminaison de l'infinitif. Donc pour chanter, ça fait chante. Mais en fonction des temps, comme je viens de vous l'indiquer, ça va être un peu différent. Donc ici, on a un cas justement particulier où pour obtenir le radical de l'imparfait de l'indicatif, on va aller chercher celui d'une conjugaison particulière. C'est celle du « nous » au présent de l'indicatif. Je vais vous montrer avec des exemples ce que ça donne. On va prendre ce radical-là et puis on va y ajouter les terminaisons que vous connaissez. Et je me pousserai après pour que vous les voyez à nouveau. Alors pour revenir sur ce radical, qu'est-ce que ça donne ? On va mettre le verbe conjugué avec la personne « nous » au présent de l'indicatif. Pour chanter, par exemple, on va avoir « nous chantons ». Jusque-là, ça va. Vous trouvez facilement les conjugaisons du présent de l'indicatif avec le « nous ». Pour venir, c'est « nous venons », etc. Quand vous avez cette conjugaison-là, vous allez déduire le radical en enlevant la terminaison, le « on ». Et puis vous gardez ce qui reste. Là, je l'ai souligné, donc « chante », « ven », etc. Et vous allez rajouter ces terminaisons-là pour avoir l'imparfait de l'indicatif. Donc pour chanter, nous chantons, à l'imparfait de l'indicatif, on garde « chante » et on rajoute « est », « je chantais ». Pour venir, nous venons, on garde le « ven » et on rajoute la terminaison, ça donne « je venais », « tu venais », « il venait », etc. Le radical ne va pas changer. Et donc ces terminaisons, vous les connaissez, c'est « a-i-s », « a-i-s », « a-i-t », « i-o-n-s », « i-e-z », « a-i-u-n-t ». Alors prenez bien garde à ne pas confondre le passé simple sur lequel on reviendra dans une autre vidéo et l'imparfait. L'imparfait, il se finit avec un « s » pour le « je », comme le « tu » d'ailleurs, mais vous vous confondez souvent plutôt pour le « je ». Alors que le passé simple, il n'y a pas de « s ». Et puis n'oubliez pas ce « i » là pour le « nous » et le « vous » qui sont les marqueurs vraiment de l'imparfait pour le distinguer du présent. Donc on va avoir « je chantais », « tu chantais », « je venais », « tu venais », etc. On a parfois des cas particuliers de radicaux qui ne s'obtiennent pas comme je viens de vous le dire. Déjà que ça vous semblait peut-être un petit peu complexe comme ça, mais en fait quand vous parlez, vous les trouvez facilement. Vous avez des verbes comme ça qui ont un radical particulier. Alors, quels sont ces verbes ? Un exemple, le verbe « être ». Ça ne va pas vous sembler complètement nouveau. « Nous sommes », c'est ce qu'on a au présent de l'indicatif qu'on conjugue avec nous. Mais quand on le met à l'imparfait, on ne dit pas « je s'ommais ». Ce n'est pas ça qu'on dit. On dit « j'étais ». Donc le radical, c'est « et » « été ». Donc en fonction des verbes, vous les connaissez, donc ça va venir spontanément. Le radical peut être différent, mais ce sont des exceptions et ce n'est pas la règle générale. Enfin, quelques points sur l'emploi de l'imparfait de l'indicatif. Alors l'imparfait de l'indicatif, quand est-ce qu'on l'utilise ? On l'utilise d'abord quand il y a une action qui se déroule dans le passé. Ce qui est important ici, c'est l'idée de se dérouler. Pourquoi ? Parce que l'action à l'imparfait de l'indicatif, elle prend son temps en fait. Elle est en train de se faire. Je vais vous donner un exemple ici, c'est « mon ami mangeait ». Donc s'il mange et qu'il est en train de le faire, ça ne se fait pas en 30 secondes, donc c'est un processus qui prend un peu de temps, qui s'installe dans la durée. Donc ça, c'est le propre de l'imparfait de l'indicatif, qui bien sûr s'ancre dans le passé par opposition au présent. On utilise aussi l'imparfait de l'indicatif quand l'action est répétée dans le passé. Donc quelque chose qui revient souvent, mais dans le passé, on va utiliser aussi l'imparfait de l'indicatif. Exemple, je l'ai mis une action habituelle. Exemple, mon ami mangeait toujours à midi. Donc non seulement, il y a un certain processus, ça dure un certain temps le fait qu'il mange, mais en plus, il mange toujours à la même heure. Donc c'est une action habituelle qui revient réquemment dans le passé. Autre manière d'utiliser l'imparfait, dans une description. Quand vous allez lire des textes où il y a des passages descriptifs, vous allez trouver cet imparfait de l'indicatif. C'est parfois ce qui permet de distinguer une description aussi d'autre chose. Alors exemple, la table était ronde et pleine de victuailles. On reste un peu dans la scène des repailles de l'ami. Ces deux informations n'ont rien à voir, mais on utilise quand même l'imparfait de l'indicatif pour décrire cette table, à la fois dans sa forme et ce qu'elle contient. Et puis dernier élément pour comprendre comment on utilise l'imparfait de l'indicatif, c'est lorsqu'on donne une action d'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on ne focalise pas sur cette action-là, c'est ce qui donne le décor, donc l'arrière-plan, le plan arrière. Et donc cette action, quand elle est secondaire, comme ça, elle est exprimée avec l'imparfait de l'indicatif. Exemple, toujours avec cet ami qui mange. Mon ami mangeait, j'entrais à l'improviste. Là, vous voyez que j'entrais, il n'y a pas le S, donc c'est un passé simple. Et on oppose cette action-là qui survient soudainement à ce décor, entre guillemets, cette action d'arrière-plan qui est le fait que l'ami mangeait. C'est la situation dans laquelle survient une action en particulier. Donc voilà pour tout ce qui concerne l'imparfait de l'indicatif. Je vous souhaite bon courage pour pouvoir assimiler correctement ce verbe et puis savoir le repérer et l'analyser dans les textes.